bonjour et bienvenue à cet épisode on va essayer de comparer est ce qu'il est plus intéressant d'avoir une photo légèrement floue qu'on rend plus nette ou est ce qu'il est plus intéressant d'avoir une photo nette mais très brutée qu'on débruite alors pourquoi je vous ai fait un article lundi sur justement un peu ce problème là où j'ai remarqué qu'à certaines vitesses voyez j'ai des nettetés qui sont pas exceptionnelles sur le sujet j'ai regardé différentes choses donc vous pouvez aller c'est sur le blog ça blog.photo.fr et je terminais à la fin en disant ça serait intéressant de voir est ce qu'il est plus intéressant de récupérer du piqué sur une photo bruitée que sur une photo légèrement floue en fait pendant une pendant une séance quel choix on va faire c'est à dire qu'est ce qu'on va dire bon ben pour assurer une vitesse suffisante pour avoir des photos super net on va dire 1 sur 1000 si vous êtes à 200 mm avec un sujet qui bouge un peu entre 1 500 et 1 sur 1000 mais vous allez monter beaucoup en iso où est ce que vous allez essayer de vous mettre à 1 250 voire 1 sur 200 voire 1 sur 100 et puis vous aurez des photos avec moins de bruit mais vous avez ce risque que ça soit légèrement fou donc bah j'ai fait un petit test et je vous propose de regarder ça et de voir un peu quel est le meilleur résultat obtenu alors nous voilà dans lightroom où j'ai photographié une boîte malheureusement vide de ruidards elles ont déjà été consommés et j'ai fait des photos à 1 50e de secondes vous voyez que je suis à 170 millimètres donc a priori la vitesse est pas bonne et on voit que la photo est légèrement floue ok ça ça confirme un peu ce que j'ai vu dans ma dernière séance et dans les essais que j'ai pu faire sur l'article et puis j'ai pris une autre photo à 6400 iso d'accord alors 1 sur 6400 secondes donc elle est plutôt parfaitement nette d'accord toujours à 170 mais par contre elle est très brutée donc l'idée c'est de dire est ce que je peux récupérer plus facilement ça ou ça est ce qu'il ya une différence alors pour ça on va pouvoir le faire à l'intérieur de lightroom on va aller dans photo on va aller dans accentuer d'accord on a la réduction du bruit on va choisir une chose j'aime pas trop réduire moi personnellement je trouve que ça se voit après donc je pense que je vais monter à 40 40 ça me ça me va pas mal et donc c'est parti je réduis celle là donc il va mettre une dizaine de secondes je vous ai fait un article récemment qui expliquait la l'importance maintenant d'avoir une carte graphique qui est pas trop mauvaise à l'intérieur de lightroom moi c'est une 40 60 ti avec 16 gigas de mémoire et l'héros du 7d c'est du 32000 ok on voit ça ça manque un peu de peps ça a lié quand même donc je vais aller en développement et ici au niveau de détails je vais augmenter un peu voilà je vais mettre je vais mettre vers là là c'est pas mal là c'est pas mal ça me semble bien détaillé je vois bien j'ai bien le le truc si je fais une comparaison par rapport à avant on va prendre ces deux là on va te mettre en x y donc je vous rappelle que le blanc ici c'est le premier le noir c'est deuxième ok c'est plutôt du bon boulot on voit là ici quand même ça a bien récupéré c'est plutôt pas mal ok maintenant je vais revenir comme ça je vais aller sur celle qui est légèrement floue je vais modifier dans photoshop et dans photoshop je vais aller dans filtre topaz la topaz photo et je vais lui demander de récupérer la netteté là dessus alors on voit déjà que et la colorimétrie est pas la bonne mais c'est pas c'est pas bien grave quand ça reviendra ça sera la bonne colorimétrie oui il a fini voilà ce qu'il m'a fait lui il a considéré si j'ouvre qu'il fallait faire un sharpen strong il l'a mis à 39 d'accord normalement c'est assez automatique c'est peut-être un peu violent c'est peut-être un peu violent on va essayer en le baissant un peu en mettant à 30 ouais ça c'est pas mal ça me plaît déjà ça me plaît déjà plus ok je sauve il fait le truc c'est assez rapide avec ma carte graphique et je reviens à l'intérieur de lightroom donc à l'intérieur de lightroom j'ai ma photo qui est passé dans topaz ai et là j'ai ma photo qui est passé dans le débrouillage je vais sélectionner et je vais aller en x y et je vais regarder ça à un peu plus près d'accord et vous voyez ici la différence entre les deux alors en fait ça va jouer à des petits détails pour récupérer la netteté alors c'est du bon boulot aussi c'est du bon boulot aussi mais voyez ici là j'ai une petite pointe bizarre là ici c'est aplati là ici sous le a j'ai une espèce de petit trait ici que j'ai pas là le g ici j'ai un petit trait au dessus le e ici j'ai un petit trait aussi dans le truc dur on va on va zoomer on va zoomer un peu plus voyez j'ai cette espèce de petit trait là le n ici ça fait une espèce de pâté là j'ai des espèces de pixels foncés que j'ai pas forcément ici donc en fait moi en termes de rendu si on regarde le p le p voyez que j'ai un gros pâté plus noir là en fait ça ça fait peut-être trop net mais ça fait pas c'est propre pour moi je préfère en fait celle là de ce côté là ok mais on est quand même dans quelque chose qui est très proche là je trouve que l'écriture est plus propre que là mais on est quand même dans quelque chose qui est très propre alors pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre les deux là sont très acceptables on peut dire que les deux sont très acceptables mais il ya quand même une différence entre les deux si vous montez dans les iso vous aurez toutes les photos nettes et vous pourrez toutes les récupérer c'est à dire toutes pourront avoir à peu près ce rendu là si vous montez à 6400 iso avec un r7 à vous tester avec votre appareil de la même manière ici si vous préférez réduire le nombre d'isos et donc bah réduire également le temps de pause il faut que la lumière rentre vous avez plus de risques d'avoir des photos floues et des photos floues qui potentiellement seront plus flou que celle là dire que là j'en ai choisi une je vais revenir là ici j'en ai choisi une volontairement qui était pas trop floue mais vous pouvez en avoir plus donc c'est dire que dans un cas vous faites dix photos vous aurez dix photos récupérables si vous privilégiez la montée en iso d'accord donc vous aurez dix photos qui arriveront à peu près à ce résultat là tandis que si vous privilégiez plutôt la descente en iso et se dire bah j'espère que ça va être net vous êtes en effet dans une espérance c'est à dire que vous aurez peut-être aucune exploitable elles seront peut-être plus floues que ça vous en aurez peut-être une qui ne le sera pas donc vous aurez peut-être le pari gagné mais n'oubliez pas que votre modèle il bouge aussi dans mon cas dans mon cas le modèle bouge donc moi comme je fais de la photo de modèle donc je vais peut-être avoir des photos beaucoup plus floues que ça qui ne seront pas récupérables comme là je les récupère donc moi si j'ai un conseil à vous donner faites des tests vérifier jusqu'à combien vous pouvez monter avec votre appareil tout en gardant des détails quand vous débruitez avec lightroom et moi la prochaine fois je vais très clairement me coller à 3200 ou 6400 iso pour avoir une vitesse suffisante même si je manque un peu de lumière alors généralement je manque pas de lumière parce que j'ai un flash en extérieur mais la prochaine je suis pas sûr d'avoir un flash tout le temps et je verrai si j'ai cette déception comme j'ai pu avoir sur la dernière séance ou si au contraire je retrouve plus de netteté par rapport à ce que j'ai fait la dernière fois voilà j'espère que ça vous a plu ça vous a donné des idées puis on se retrouve pour le prochain épisode au revoir